Salut à tous, alors testez cette astuce de vente et vous allez améliorer votre taux de conversion surtout si vous proposez un produit qui est assez onéreux. Alors je vais faire une vidéo qui est très rapide et qui va vraiment aller au but aujourd'hui. Je vais vous donner une astuce à tester qui risque de vous étonner par son efficacité. Alors il faut savoir que lorsqu'on fait de la vente en ligne, on fait face à un ennemi qui est un ennemi terrible qui est les objections. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses objections ? Eh bien ce sont toutes les raisons qui peuvent être plus ou moins pertinentes qui vont empêcher les gens de faire un achat. Une objection par exemple ça pourrait être « je n'ai pas le temps d'appliquer votre formation » ou alors une autre ça va être de dire « je n'ai pas le savoir-faire technique » ou « je n'ai pas le budget » ou alors des choses un peu plus farfelues mais qui existent. J'ai peur que mon épouse ou mon époux me reproche cette dépense en la jugeant inutile. Et en réalité, des objections, il en existe des dizaines et finalement ce sont des véritables freins à vos ventes. Et votre travail, surtout dans la page de vente, c'est de réussir à les lever. Il y a un moyen très simple de le faire, c'est d'utiliser la FAQ. Alors ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je donne des règles pour réaliser une bonne FAQ. Si vous faites quelques recherches, je vous la retrouverai facilement. Mais ici, je vais vous donner un truc qui est en plus. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais réellement la véritable objection. Mais ici, je voulais vous donner une autre astuce parce que finalement, on ne connaît jamais réellement la véritable nature de l'objection. Et dans la FAQ, vous êtes dans une espèce d'anticipation. Vous allez lister les 5-10 objections principales et vous allez essayer de les lever. Mais il est possible que les personnes en aient d'autres. Alors, comment faire ? Eh bien, l'astuce que je vais vous donner, je l'ai utilisée au début de Traffic Mania lorsque je vendais des coachings. Donnez votre numéro de téléphone. Ça peut paraître dingue. Vous avez peut-être peur de le faire parce que vous avez peur de vous faire harceler. Il n'en sera rien. Je l'ai essayé et je vous le garantis. En réalité, le fait de donner votre numéro de téléphone personnel, votre numéro de portable, est un argument de vente qui est incroyable. Cela montre à quel point vous êtes confiant. Cela montre à quel point vous avez la certitude que votre produit va aider les gens de votre thématique. Donc, comment faire ? Eh bien, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire dans l'email. Tout simplement, en bas de l'email, vous rajoutez un petit postscriptum et vous dites « Voilà, si vous vous posez des questions sur cette offre, je peux tout à fait le comprendre. Donc, n'hésitez pas à m'appeler au 06... » et j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez également le faire dans la page de vente où vous allez rajouter votre numéro de téléphone en bas. Il y a même des blogueurs qui le font en direct dans leur webinaire et qui disent aux gens « N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez que je réponde directement à vos questions. » Parce qu'une personne qui va vous appeler, qui veut avoir des renseignements, qui fait l'effort de vous contacter... Parce que la personne, elle est un petit peu intimidée de le faire à la base. La personne qui va faire ça, en réalité, elle est à deux doigts. Elle est à deux doigts d'acheter et le fait de lever la dernière objection sera plutôt facile et vous assurera une vente à 90%. Alors, je n'ai pas de statistiques précises sur le sujet, mais je pense qu'à peu près la moitié de mes coachings a été vendue de cette manière, en incitant les gens à me contacter pour voir comment je pouvais les aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vendais des coachings assez chers pour plusieurs centaines d'euros. Et donc, il y avait pas mal de gens qui hésitaient avant de sauter le pas. Et beaucoup me disaient « Mais voilà, est-ce que ton coaching va vraiment pouvoir m'aider ? Est-ce qu'on peut en discuter ? » Moi, je leur donnais mon numéro de téléphone ou alors on fixait un rendez-vous téléphonique, je les appelais le plus rapidement possible. Et là, ce que je faisais, c'est tout simple, je les écoutais. J'écoutais leur histoire. Lorsque les gens m'appelaient, et à mon avis, vous devriez appliquer cette stratégie, le plus souvent, ils tenaient tous le même discours. Ils me racontaient leur histoire. « Voilà, aujourd'hui, j'ai un travail qui me plaît pas forcément. J'aimerais changer de vie, j'aimerais évoluer. Je pense que créer un blog ou créer une chaîne YouTube, ça peut être une bonne opportunité parce que j'ai ce talent particulier, j'ai cette expérience qui pourrait aider les gens. Mais je ne suis pas certain qu'il y a un vrai potentiel business, etc. » Et ce qu'il faut ici, c'est se taire et essayer de comprendre où est l'objection. Dans l'exemple que je viens vous donner, l'objection, c'est « Je ne suis pas certain qu'il y a un potentiel business. » Le plus souvent, quand les gens me contactaient, c'était tout simplement pour me demander si leur idée avait un potentiel. Donc moi, la réponse que je leur faisais, c'était très simple. J'essayais d'être le plus honnête possible. Je leur disais « Écoute, oui, je pense que c'est une bonne idée pour telle et telle raison. Soit parce qu'aux États-Unis, il y a déjà tel blog, tel blog, tel blog qui fonctionne. Soit parce que quand je vais sur Amazon et que je regarde ta thématique, je vois qu'il existe des centaines de livres. Donc si les éditeurs ont édité des centaines de livres sur le sujet, c'est qu'il y a un potentiel business. Soit il y a déjà des gens francophones sur ce sujet. Donc ça, c'est la façon la plus simple de montrer à quelqu'un qu'effectivement, il y a un potentiel business. Et l'autre façon, c'était tout simplement de dire aux gens « Écoute, je ne suis pas certain. » et tout simplement d'être le plus franc possible. Et là, en général, ce qui est rigolo, c'est que la personne, on se rendait compte qu'elle avait d'autres alternatives. Elle avait une première idée, mais il y en avait d'autres qui étaient peut-être un petit peu plus prometteuses. Et finalement, la clé de cette stratégie, c'est tout simplement d'écouter. D'écouter quelle est l'objection qui va ressortir. Donc vous devez faire ce qu'on appelle de l'écoute active, c'est-à-dire inciter les gens à en raconter le maximum sur leur situation et leurs problèmes pour que vous ayez une indication précise sur ce qui va freiner l'achat. Et ensuite, à vous d'apporter une réponse qui va rassurer. Ou alors également à vous d'être honnête et de dire tout simplement « Écoute, peut-être que je ne peux pas t'aider. » Et moi, effectivement, il y a plusieurs coachings que j'ai refusés parce que je ne le sentais pas, parce que je ne me sentais pas en mesure d'apporter une réponse à ces personnes. Donc je comprends qu'aujourd'hui, vous ayez un petit peu peur de mettre votre numéro de portable sur Internet. Alors je vais vous proposer une stratégie alternative qui consiste tout simplement à dire dans les e-mails, à dire aux gens « Voilà, si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi votre numéro et convenons d'un rendez-vous téléphonique et je vous repasserai un petit coup de fil. » Évidemment, à vous d'être le plus réactif possible pour montrer que vous êtes professionnel. De cette façon, vous pourrez quand même échanger de vive voix avec votre interlocuteur sans avoir besoin de mettre votre numéro de téléphone. Je vous assure que c'est une astuce qui fonctionne extrêmement bien. Une fois que les gens vous ont entendu, une fois qu'ils ont pu « sentir » le personnage, ils n'auront quasiment plus aucune raison de ne pas acheter votre produit ou votre service. Voilà, j'espère que vous aurez le courage de tester cette petite astuce. Vous verrez qu'elle donne des résultats qui sont spectaculaires parce que la vente, c'est avant tout une histoire de personne. Je vais conclure en vous rappelant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traficmania. Il va se passer deux choses. Vous recevrez une formation Trafic complète en cadeau. Et en plus de ça, vous aurez des astuces exclusives par e-mail. Le seul moyen d'accéder à ce contenu, c'est d'être inscrit à la newsletter. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Traficmania. Merci beaucoup.